... Bonsoir à tout le monde, on s'est déjà un peu vus, donc on enchaîne après cette brillante et passionnante intervention d'Alexandre, que je remercie beaucoup, avec une table ronde non moins passionnante et sans doute animée autour du sujet qu'on a déjà un petit peu discuté avec Alexandre, qui n'est autre que le 100% présentiel a-t-il disparu dans vos établissements ? Alors pour ce passionnant échange, on a quatre invités ce soir, à qui je donne moins d'une minute pour nous dire qui ils sont. Oui, oui, je vais être un petit peu militaire ce soir, parce que sinon vous ne boirez jamais et vous nous en voudrez beaucoup. Donc, Ève-Marie, je te laisse te présenter. Je suis Ève-Marie Rolina Levasseur, maître de conférence de langue et littérature française, directrice adjointe du département de didactique du FLE, c'est-à-dire du français langue étrangère de la Sorbonne-Nouvelle, ça fait presque une minute, donc très sensible aux questions de pédagogie universitaire, à ce titre. Et j'ai été VPNUM dans une ancienne vie et membre de l'association VPNUM où nous nous sommes connus. Donc je suis Vincent Dalméda, je suis l'adjoint directeur des usages du numérique au Conservatoire national des arts et métiers. Et on est basé à Paris et je suis aussi chef du service accompagnement aux usages pédagogiques et numériques. Bonjour, donc moi c'est Janine Berthier, je viens de l'université de Caen et je suis membre du CEMU, qui est le service d'appui à la pédagogie, qui est un gros service de plus de 50 personnes, avec toutes les expertises en ingénierie pédagogique, avec une expertise sur la ludopédagogie et une ouverture aussi sur les technologies. Merci. Eh bien, rebonjour à tous, Marc Envent, je suis responsable commercial de la société Académique Software. Donc on sera la tech à table, il en fallait une, on s'est dit qu'on allait commencer par nous. Voilà, et donc l'idée ce sera que je vais essayer d'apporter un peu ce que nous on a, notre regard d'EdTech sur ces sujets-là. Voilà. Donc chacun a son rôle, vous l'aurez remarqué, on a une prof, un patron de service, une ingénieure pédagogique et une EdTech. Donc normalement on couvre à peu près tout le champ des intervenants majeurs sur les sujets qui nous occupent. Et donc on va commencer avec une petite précision. Donc quand on s'est rencontrés pour préparer cette table ronde ensemble, on a discuté pendant un petit moment sur hybridation et qu'est-ce que ça veut bien dire. Et donc on s'est dit, on va commencer par cadrer les choses. Et donc ils m'ont confié la lourde tâche de rappeler la définition sur laquelle nous nous entendrons tous les cinq, enfin en tout cas ils s'entendront tous les quatre ce soir, quand bien même nous pourrions faire une table ronde complète pour en discuter. Donc vous voyez comme j'ai très peur, en fait j'ai pris des notes et donc je vais rappeler la définition de l'hybridation pour cet échange. Un enseignement hybride est une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage offerte en présence en temps réel et en distance en mode synchrone et asynchrone. Je dirais presque les deux derniers mots sont presque les plus importants de la phrase. Derrière hybridation, il n'y a pas simplement des étudiants dans un amphi ou dans une salle de cours comme le décrivait Alexandre et d'autres ailleurs. Il y a aussi la notion de je suis le cours en temps réel avec les autres, avec l'enseignant et les autres, et ou bien, pardon pas et, ou bien je le suis à un autre moment, au moment qui m'est le plus opportun, le plus commode. Après 11 heures apparemment pour les étudiants de médecine de l'université de Bourgogne, on l'aura compris. On se dirait que c'est quand même les plus gros fêtards de nos campus, donc tout est absolument, absolument raccord. Alors, première question, on parle d'hybridation, on a beaucoup parlé de la période pandémique. On considère qu'on en est à peu près sorti, on espère qu'on ne va pas y retourner, en tout cas pas comme en 2020. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, l'hybridation est assez généralisée dans vos établissements, assez répandue dans vos établissements, ou finalement, pas tant que ça, et on a, comme ne l'a pas dit Alexandre, comme ça n'est pas le cas à l'université de Bourgogne, plus de retours à des enseignements traditionnels, présentiels, non captés, non hybrides, etc. Non, mais c'est assez logique. Merci, merci à Académics Software de me recevoir ici. Je vais faire le complément par rapport à Alexandre, et là, c'est le point de vue d'une enseignante et d'une directrice adjointe de département. La pandémie a transformé profondément le rapport aux outils et le rapport à la présence et à la distance. Pour les universités, là, je parle des universités, je pense que, et sans doute même ailleurs, tout le monde a été soulagé de pouvoir rentrer, rentrer et de faire des cours en présence. Mais la pandémie a permis de comprendre qu'il y avait d'autres façons d'enseigner. Et le fait qu'on ait su enseigner à distance, qu'on ait trouvé d'autres moyens de communiquer, de faire cours, voire de partager un certain nombre de choses, a transformé la façon d'être en présence aujourd'hui. Ce qui fait que je crois aussi, comme Alexandre, qu'on n'est plus guère 100% en présentiel parce qu'on sait faire aussi du distanciel. Ça, c'est la première chose. Et donc, au besoin, on sait qu'on peut donner des activités à faire à distance. On a peut-être aussi plus conscience qu'un cours, ce n'est pas seulement l'heure de cours donnée, mais c'est tout ce qui accompagne le cours, en complément de cours, en approfondissement de cours, en préparation de cours. Et qu'est-ce que ça veut dire être en 100% présentiel ? Si les équipes pédagogiques peuvent, elles, se rencontrer beaucoup plus fréquemment, sans doute qu'avant, parce que maintenant, elles se rencontrent souvent à distance, parce que comme ça, on va pouvoir tous se voir et trouver un créneau, chez soi, pas chez soi, ailleurs, avec les différents lieux. Donc, effectivement, le distanciel est là pour énerver, construire, poursuivre, est un prolongement ou un accompagnement de ce qu'est le présentiel. Et peut-être que ce qui s'est passé pendant le tout distanciel a permis de mieux comprendre ce qui se passe ou ce qui peut se passer en présentiel. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. Peut-être Vincent, qui va nous dire, nous rappeler peut-être la particularité du CNAP, ce qui n'est pas une université communique. Alors, nous, nous sommes un grand établissement en réseau, dont le siège est à Paris. Et donc, ça fait au moins 20 ans que nous utilisons le numérique pour nos enseignements. Nous avons à tel point développé notre propre plateforme, qui s'appelait Playad, à la fin des années 90, début des années 2000. On l'a longtemps utilisée. Depuis 2016, on utilise Moodle. Mais avant, c'était notre propre plateforme. Et moi, je voulais rappeler que, voilà, on parle beaucoup de la COVID-19, et puis le confinement à partir de 2020. Mais déjà en 2009, rappelez-vous, 2009, c'est encore il y a très longtemps, où il y avait le risque de grippe aviaire qui allait nous tomber dessus. Et dès cette époque-là, nous, nous avons fait en sorte que, par défaut, là, avec le système relié avec notre système de scolarité, tous nos étudiants aient un compte, aient accès à un espace pédagogique dans lequel, éventuellement, ils y trouveraient des ressources en cas où, voilà, l'établissement devrait être fermé. Donc, c'est pas récent. Après, ça a longtemps été surtout un espace de cimetière à PDF, comme je dis. C'est-à-dire que c'était, en fait, pour faire du présentiel enrichi. Plutôt que de distribuer le poli à la fin du cours, on le déposait sur la plateforme. Et puis, même si la personne n'était pas là, il avait le poli. Elle avait le poli à télécharger. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore ? J'avais pris dans mes... Oui, bon, voilà. Et puis, on avait... Aujourd'hui, donc, j'ai regardé encore les chiffres d'évolution de l'ouverture de nos cours sur notre système de scolarité. Donc, aujourd'hui, on a, en gros, 50% de nos formations qui sont déclarées hybrides ou totalement en formation ouverte à distance dans l'offre présentée à notre public. Donc, 50%. Mais ça ne veut pas dire que les 50% qui sont théoriquement du pur présentiel, en fait, sont très souvent du présentiel enrichi parce qu'ils ont les outils pour le faire et que rien n'empêche de faire aussi de rajouter une visioconférence ou quelque chose comme ça parce que le prof a décidé que ce jour-là, il était en conférence à l'autre bout du monde et que, malgré tout, il gardait son cours le soir. Est-ce que je peux intervenir ? Je donnerai après le micro volontiers pour réagir tout de suite à ce que tu disais de cimetière à PDF. Ça a été un progrès aussi. Il y a eu une marche qui a été franchie. C'est-à-dire que les enseignants ont souvent pris maintenant l'habitude de transmettre par voie numérique leurs documents, éventuellement pas forcément sous forme PDF, ce qui peut permettre à des étudiants dyslexiques, par exemple, d'avoir les documents sous une autre forme plus adaptée. Et on peut dire qu'on a fait peut-être des pas vers une plus grande inclusivité, permettant aux étudiants d'être plus en cours, sachant qu'ils auraient un certain nombre de documents. Ce qui fait qu'un certain nombre d'étudiants, désormais, et de profs, sont réellement en cours parce qu'ils savent qu'ils ont le support du numérique qui peut venir en complément. Inversement, et c'est pour ça que je voulais tout de suite reprendre la parole avant de la donner à Jeannine, on a vu l'inverse. C'est-à-dire que nous aussi, dans notre université, tout particulièrement dans mon département, on a tous nos enseignements en distanciel. Mais ce qu'on a vu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les étudiants qui avaient l'habitude de s'inscrire en distance nous ont demandé à nous voir en synchrone de temps en temps pour faire un point. Et donc, il y a quelque chose qui s'est réellement hybridé des deux côtés. C'est-à-dire qu'à distance, ils se sont rendus compte que même à distance, on pouvait se voir de façon synchrone et faire un point ensemble, gagnant ainsi de la présence. en présence, ils se sont rendus compte qu'on pouvait être encore plus en présence en s'appuyant sur ce qu'on pouvait avoir à disposition sur notre plateforme si les enseignants jouent ce jeu-là. Donc, je donne la parole à Jeannine. Du coup, je vais réagir aussi. Je vais aller dans le même sens que toi puisque à Caen, on a aussi, un peu comme le CNAM, on avait une bonne cinquantaine de formations diplômantes à distance. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des plateformes, dans les années, je crois que pour nous, c'est 2007, avec l'arrivée de Moodle, on a aussi bien eu, en tant que service d'accompagnement, des démarches pour faire évoluer les enseignements à distance, comme tu disais, pour ajouter des temps synchrones, pour ajouter des temps d'accompagnement. Parce que finalement, ce qui est le plus important, on parle d'hybridation, on parle de présentiel, on parle de distance, mais ce qui est important dans tous ces dispositifs, quelle que soit la modalité, c'est quand même l'accompagnement. Et donc, en même temps qu'on a voulu faire évoluer ces enseignements à distance, qui étaient un peu des cimetières à PDF, franchement, qui étaient un peu l'héritage des... Voilà. On a aussi, du coup, accompagné aussi les équipes, les enseignants du présentiel pour aller vers l'hybridation. Donc nous, on avait commencé à faire de l'hybridation, on n'appelait peut-être pas ça encore tout à fait l'hybridation, mais on a commencé à en faire bien avant, finalement, le confinement, quoi. C'était d'accompagner les enseignants pour leur dire, oui, c'est possible de faire des activités en ligne avec vos étudiants, même en assurant des cours en présentiel. Et donc, c'est vrai qu'avec la généralisation de ces plateformes, finalement, ça rapproche beaucoup les dispositifs présence, distance. La frontière est beaucoup moins importante, quoi. Après, quantifier, moi, c'est difficile pour nous, quantifier au niveau de l'établissement, de savoir combien il y a de cours hybridés. C'est très difficile. Alors, pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est plutôt... Alors, même si, évidemment, l'établissement, dans sa stratégie d'établissement, incite les enseignants hybridéens, on a toutes les réformes des arrêtés licence qui, maintenant, préconisent la personnalisation, l'individualisation des parcours de formation. Et un des moyens d'y répondre, c'est l'hybridation. Parce qu'il faut être en capacité de réponse aux besoins, aux profils, aux contraintes des étudiants. Et le seul moyen, nous, on a fait le constat, par exemple, qu'on a de plus en plus d'étudiants salariés. Donc, ils ne peuvent pas venir en présentiel. Donc, il va bien falloir pouvoir aussi leur permettre de continuer à se former. Et en plus, avec cette notion, se former tout au long de la vie. Donc, de toute façon, il y a une incitation à hybrider. Après, c'est souvent... Ce n'est pas une décision d'équipe, ni de composante d'une équipe encore. Pour le moment, c'est plus un enseignant qui va, lui, décider, lui, de se lancer dans l'hybridation de son cours. Mais j'ai quand même essayé de... Pareil comme toi, essayé de voir un petit peu des indicateurs. Et j'ai été surprise parce que, finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de formations qui ont au moins un enseignement qui est hybridé. Mais ça reste un enseignant dans le cadre d'une formation. Et c'est rarement... Il y a en psychologie, chez nous, où il y a vraiment un mouvement... Un mouvement au sein de l'équipe pédagogique, qui sont dans une démarche d'hybridation et surtout dans une démarche de mutualisation de ressources, qui est vraiment intéressante. Voilà. On voit bien qu'on a des démarches qui sont plutôt individuelles. Jusque-là, ce n'est pas très étonnant. Ça a toujours été la liberté pédagogique de l'enseignant. Elle repose quand même sur la volonté personnelle, individuelle, de construire son cours de telle ou telle manière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire... Parce qu'on parle beaucoup d'hybridation. On en parle ce soir, mais on en parle partout. On a une journaliste Campus Patin avec nous qui a écrit plein de fois sur l'hybridation. Il pourrait y en avoir plein. On pourrait en citer plein d'autres. Est-ce que c'est devenu un concept de tendance dans vos équipes pédagogiques, où en gros, on va de plus en plus solliciter des équipes comme le CEMU à Caen, comme Open au CNAM ou ailleurs ? Ou bien est-ce que vous vous rendez compte que finalement, c'est pas plus que d'habitude, pas plus de sollicitations qu'habituellement, et ça reste relativement sporadique ? Alors, le mot tendance... C'est bien de vous provoquer un petit peu. Surtout à l'université. Mais oui, il y a quand même un mouvement. Enfin, nous, je vais donner un exemple aussi. C'est qu'on lance des appels à projets à destination des enseignants. Tous les ans, on lance un appel à projets pour les accompagner et valoriser en heure. Parce que s'engager dans un travail d'hybridation, ça demande du temps. Parce que derrière l'hybridation, il n'y a pas juste je remplace mon cours, je fais mon cours à distance. Non, c'est tout un travail de scénarisation. C'est à partir de quel objectif d'apprentissage, pour quelle activité d'apprentissage, pour quelle activité d'évaluation. Donc ça demande un travail. Donc on valorise en heure. Et là, cette année, on a multiplié par 3 le nombre de projets déposés par les enseignants au niveau hybridation. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a un mouvement. Mais ce qui est important à dire en tant que service d'accompagnement, c'est absolument nécessaire qu'il y ait des accompagnements par les ingénieurs pédagogiques. Sinon, c'est quand même lourd pour les enseignants. Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut un accompagnement. Alors la tendance, moi, ça n'a pas démarré avec le Covid. L'évolution, c'est vrai que moi, je viens plutôt de la formation totalement à distance. Donc ça, c'est sûr que ça augmente. J'ai vraiment une courbe exponentielle, si je puis dire. Ça augmente. Est-ce que j'ai atteint... Enfin, tout au moins, c'est augmenté. Est-ce que j'ai atteint un palier ? Je n'en sais rien. Voilà, c'est à suivre. Ça a beaucoup évolué. Et alors, par contre, quand je parle d'enseignement, je parle dans notre jargon plutôt d'unité d'enseignement. Et donc, quand je parle de 50%, c'est 50% de nos unités d'enseignement. Et alors, or, justement, il y a une forte demande de formation, parce que le CNAM est un établissement qui doit arroser toute la métropole et les territoires outre-mer, voire même à l'étranger. On a une forte demande de formation totalement à distance. Et là, les enseignants, entre eux, quand ils sont responsables d'un diplôme, ils demandent à leurs collègues, qui sont responsables d'une des UE qui fait partie de ce diplôme, si c'est la dernière ou les dernières à être disponibles en formation ouverte, à distance, accessible sur tout le territoire. Là, ils sont vraiment poussés par... Il y a une dynamique de groupe qui se fait quand même. Après, il faut l'accompagnement de notre part. Et nous aussi, il y a une incitation financière dans le référentiel d'activité des enseignants-chercheurs. Je retiens l'incitation financière. Mais pas pour parler de celle-ci. Plutôt de... Alors, tendance, évidemment, en bonne littéraire, je suis un peu allergique à ce terme. Mais en fait, il y a une réalité, tout simplement. C'est-à-dire que le public des étudiants est un public qui vit avec le numérique. Alors, pas forcément avec une grande maîtrise, mais en tout cas qui a une habitude qui vit à moitié dans le réel et à moitié dans son lit jusqu'à 11h du matin. Donc, ça, on l'a compris, Alexandre. Et donc, il y a cette habitude-là. Et les jeunes enseignants aussi. Ils sont maintenant de ces générations-là. Et donc, ils entraînent éventuellement les plus vieux vers des pratiques où on joue avec tout ce qu'on peut avoir comme outil. Il y a une fluidité, de toute façon, de facto, entre différents outils, différentes pratiques et un monde où les frontières sont moins claires. Souvent, dans la vie d'un prof, la frontière entre le professionnel et le non-professionnel n'est pas très claire. Mais c'est un peu la même chose pour la vie des étudiants. Et j'ai envie de dire qu'au niveau microscopique du cours, eh bien, aujourd'hui, l'unité de cours, en fait, c'était sans doute la même chose déjà il y a bien des années, sauf qu'on ne le formalisait pas de cette façon-là. Un cours, ce n'est pas seulement une heure de cours. C'est tout ce qui va autour. Et simplement, ce qui va autour, ce n'est pas seulement être soit dans sa chambre, soit en bibliothèque en train de travailler. C'est être en grande partie virtuellement ensemble dans un accompagnement qui déborde. Voilà. Donc, la tendance, elle nous est imposée par la réalité du monde. Alors, on a la chance d'avoir Marc avec nous dans cette table ronde qui a été extrêmement sage depuis le début. Néanmoins, on a quand même envie de savoir si cette période un peu particulière a changé les relations que les techs entretiennent avec l'écosystème enseignement supérieur recherche, donc avec les écoles, les universités, etc. Alors, changer, en fait, si on fait la parenthèse période Covid, qui a été un peu une période où, en tout cas, le côté tech, on a été un peu sapeur-pompier, on a été appelé en urgence, où il a fallu être très réactif, il a fallu s'adapter, il a fallu mettre en place des projets sur des temps courts, avec des moyens parfois limités, etc. Ça, c'est une parenthèse. Cette parenthèse, elle est terminée. Par contre, elle a permis de créer, et là, en fait, je vais rejoindre ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est de créer une logique de partenariat. C'est-à-dire qu'on est passé, en tout cas, d'une vision d'un marché composé de sociétés purement commerciales qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est de vous facturer, de vous vendre, etc., à une relation où les établissements d'enseignement ont compris qu'il y avait des partenaires en face, qu'il y avait des gens qui avaient des compétences, qu'il y avait des gens qui avaient un savoir-faire qui était vraiment dédié à vos problématiques. Donc, c'est souvent des gens qui, finalement, auraient très bien pu être en interne chez vous, qui ont pris la décision de monter leur projet sous la forme du nettech. Ça aurait pu être des projets internes. Et en fait, cette relation-là, elle s'est créée aussi grâce à cette période-là. Et nous, en tout cas, on voit que ça perdure. On voit qu'aujourd'hui, on arrive plus facilement à rentrer dans une relation de partenariat, et pas seulement dans une relation de prestataire-acheteur. Et ça, c'est quand même important, parce qu'on est sur des projets qui sont sur des projets parfois stratégiques pour nos clients, qui sont des projets moyens à long terme, et la logique de partenariat est nécessaire dans ces cas-là. On n'est pas, en tout cas, moi, je vais parler pour notre cas, on n'est pas dans la logique de vente court terme, one shot. On a fait notre vente, on est passé au suivant. Et je pense que c'est des choses que vous retrouverez dans beaucoup d'edtechs. C'est qu'il y a une... On n'est pas là pour rien, on n'est pas dans ce marché-là par défaut. On est souvent là parce qu'il y a quelque chose qui nous anime dans ces sujets-là. Et je pense que cette rencontre, elle s'est créée à ces moments-là. En écho à ce que dit Marc, et que je trouve très intéressant, parce que très nouveau, enfin relativement nouveau, par rapport à ce que vous connaissez il y a encore un peu plus de cinq ans, Janine, Vincent, vous avez forcément des exemples parce que c'est aussi votre métier de tous les jours. Alors moi, je rejoins aussi cette remarque, c'est-à-dire que dans les universités, quand même avant les edtechs, on travaillait beaucoup avec le libre aussi. Voilà, dès qu'on avait une entreprise un peu... C'était vraiment... Et là, c'est terminé. Et en plus, le ministère nous y pousse parce que dans les appels à projets, les amis, les appels à manifestation d'intérêt, de toute façon, on nous impose presque de travailler avec des edtechs. Mais c'est une très bonne chose, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui est amorcé en se disant, oui, voilà, il faut aller chercher l'expertise où elle est. Et nos plateformes sont en train d'évoluer. Moi, je ne sais même pas... Enfin, je vais faire si je dis ça. Mais est-ce que Moodle va exister encore ? Ou alors, ça sera juste une interface qui permettra d'accéder à une plateforme, accéder à une autre, à une autre ? Je crois qu'on va vers ce qu'on appelle les environnements personnels d'apprentissage, qui sont un peu une interface. Et puis, chaque apprenant va aller agréger, finalement, ce dont il a besoin, que ce soit d'ailleurs des besoins formels ou informés. Et donc, c'est vrai que nous, jusqu'à présent, on était plutôt avec une stratégie où... Alors que maintenant, on est complètement dans le partenariat. Et un exemple, nous, par exemple, ça n'a rien à voir avec le confinement, mais c'est pour les open batch. On a été une des universités, vraiment, dans les premières universités, à expérimenter la valorisation des compétences, enfin, des soft skills via les open batch. Et quand on s'est lancé, il y avait... Le mouvement, c'était quelque chose qui se développait dans les pays nordiques, certains pays européens, mais très peu en France. Et finalement, on a engagé un partenariat avec Open Batch Factory, pour le citer, qui est finlandais, voilà, et qui nous a accompagnés. Et en même temps, on l'a accompagné. Parce qu'on lui a permis, on lui a ouvert le marché à l'enseignement supérieur. Mais on était vraiment dans cette démarche de partenariat. Alors, nous, je pourrais citer deux partenariats. Donc, on en a un articulé avec... Le CNAM, ça fait très longtemps qu'il fait des formations dans le monde de la finance, dans le domaine de la finance. Et on est habilité à ne pas se faire la certification de l'AMF. Et donc, pendant des années, on avait notre propre plateforme qui avait été développée en interne, qui permettait de faire cette certification. Et à un moment, il a fallu changer. Donc, on a, sur un salon, voilà, on a rencontré la société TIA, qui a une plateforme de demande qui permet d'avoir des très grands nombres de connexions, de passer des examens à distance, en particulier pour les premières années de PACES ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, nous, en l'occurrence, on l'utilise surtout pour la certification AMF depuis maintenant un an. Et voilà, on a un partenariat qui est très bien. On a un partenariat aussi, je dirais, avec Ubicast, qui est représenté ici dans la salle. Et c'est, voilà, on a besoin de quelque chose et qui nous, voilà, nous adapte, qui soit à notre écoute. Et vraiment, évidemment, c'est nous qui payons, mais on sent qu'il y a des développements qui se font à l'écoute totale du client que nous sommes, que nous sommes tous autour de cette table. Voilà, c'est intéressant. Oui, moi, je vais juste ajouter un mot réaliste. Sur la réalité du monde universitaire, en tout cas des universités, c'est-à-dire qu'il y ait une volonté des acteurs, ça, je pense que c'est assez indéniable. Il y a ensuite le temps de l'université et le temps des finances de l'université qui est un frein pour un développement à l'échelle et à la rapidité des besoins, de l'expression des besoins. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une solution pour que les décisions à l'université et les finances puissent être souvent aussi rapides que l'expression des besoins et leur évolution. Et ça, on sait que c'est un problème pour que les tech puissent venir en appui comme certains départements, services, le souhaiteraient dans les universités. Ça va sans doute évoluer parce que de toute façon, il y a une sorte de lourdeur générale qui est une gêne, qui ne gêne pas forcément d'autres écoles qui n'ont pas les mêmes processus de décision que l'université. Je vois Alexandre qui hoche la tête, mais c'est la douloureuse épreuve. Alors ça marche bien sur des petites expérimentations avec des choses qui ne demandent pas des gros financements, mais dès qu'on a des histoires de gros financements et même pour les projets, le temps des projets, le temps des appels à projets, le temps de la réponse à l'appel à projets, on a oublié le début de l'appel à projets, etc. Il y a quelque chose dans le temps des projets de coopération qui n'est pas encore lisse, peut-être parce qu'on est à un début de travail ensemble ou de transformation de l'écosystème. Je crois qu'Alexandre serait presque prêt à intervenir sur la table ronde. Je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, même si la période qu'on connaît et que j'ai citée tout à l'heure d'appels à projets, appels à manifestations d'intérêts accélère énormément ce temps-là. En revanche, la vraie limite, le vrai blocage, il est dans les règles de la commande publique. Et donc là, on se trouve confronté à des situations ubuesques du type incitation très forte dans les cahiers des charges des appels à projets à travailler avec des techs, et l'impossibilité technique, juridico-administrative de contractualiser avec les partenaires qu'on a identifiés. Je pense qu'on a tous dans cette salle de quel que soit le côté de la barrière où l'on se trouve, des exemples très concrets de situations extrêmement handicapantes. Mais bon, ce n'est pas le sujet de notre débat, donc peut-être on ne va pas trop avancer là-dessus. Janice, tu veux dire un mot ? Et après, j'ai envie de interroger Marc sur un truc ? L'intérêt aussi de travailler avec les techs, c'est les méthodes qu'ils ont apportées, qu'ils ont, alors même si ce n'est pas qu'eux qui ont apporté ces méthodes à l'université, mais toutes ces méthodes de UX design, de co-design, où on se dit, oui, il faut faire les choses avec les usagers, je pense que ça correspond aussi au mouvement qu'il y a aussi au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage en disant, oui, il faut aussi qu'on tienne compte de l'apprenant, qu'on laisse aussi à nos recherches, à nos démarches, voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que tu dises ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, vous êtes une des universités parmi les plus en avance sur ces sujets-là, c'est-à-dire que vous avez des équipes dans ton équipe, il y a des gens qui sont extrêmement compétents sur ces méthodes du UX design, du design thinking, etc., ce qu'on trouve quand même pas tout à fait dans toutes les universités, il faut quand même le dire. Alors Marc, j'avais envie de vous interroger sur une chose particulière, c'est que l'histoire d'Academic Software, enfin même de la maison mère plus largement est basée sur une collaboration historique avec une université, alors belge, puisque pour ceux qui ne savent pas, c'est une élite origineusement belge, mais il y a une assez jolie histoire. Oui, mais en fait, sans ce partenariat-là, aujourd'hui, alors on existerait toujours, mais on ne serait pas ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on serait historiquement un vendeur de matériel et un vendeur de logiciel, ça c'était les métiers d'origine de notre entreprise, et c'est venu d'une demande d'une université en Belgique, l'université de Gans, qui nous a dit, voilà, vous êtes un partenaire sur l'achat de licences, mais nous on a besoin de plus que ça, on a besoin de construire une plateforme qui va centraliser 100% de ces licences, de ces outils que vous commercialisez et qui va les distribuer aux utilisateurs. On n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de le faire en interne, on n'a pas trouvé la ressource non plus sur étagère, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec nous ? Donc là, le groupe à l'époque, qui s'appelle toujours Signpost, mais à l'époque ne s'appelait que Signpost, n'avait pas d'autres entités, s'est lancé dans le projet, a décidé de co-construire cette plateforme avec l'université, donc c'est vraiment sur un temps... Là par contre, on est sur un temps long, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de ce que vous disiez, c'est-à-dire la détection du projet, la mise en forme du projet et on a commencé à travailler dessus avec des premières versions de la plateforme qui étaient vraiment des choses très basiques mais qui répondaient aux premières demandes et quand on regarde l'évolution de notre outil et de la société, en fait, c'est finalement tout le temps comme ça qu'on a grandi avec des universités qui nous ont dit ok, cet outil-là, il est bien, mais nous, on veut plus, on veut ça, on veut ça, vous pouvez le faire ou pas, alors on n'est pas une petite structure au sens vraiment start-up avec 4-5 personnes mais on n'est pas non plus un mastodonte donc on a encore l'agilité, on a encore la capacité à mettre des ressources, c'est ce qui nous a permis de pouvoir répondre positivement à chaque fois et de se dire ok, on est capable de mettre sur la table 3, 4, 5 personnes qui vont vous accompagner, qui vont développer le projet avec vous et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, nous on va en retirer quelque chose, c'est une ouverture sur des marchés, c'est des tests, ok, forcément la première université avec laquelle on travaillait, forcément on n'a pas la même relation commerciale avec eux que la cinquième ou la dixième, c'est logique, mais ils ont aussi entre guillemets essuyé les pots cassés avec nous, ils ont aussi appris avec nous et on a appris avec eux. Ça c'était vraiment l'origine de la société sinon effectivement sans ces demandes-là, sans ces demandes de partenariat, on serait, alors c'est pas péjoratif, mais on serait un distributeur et un revendeur, on ne serait pas une société qui a développé une solution, la solution elle est venue d'une demande et on y a répondu. Et j'avais juste une petite remarque par rapport à l'agenda dont vous parliez des temps universitaires, ça c'est quelque chose, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas non plus une toute petite structure, on n'est pas un mastodonte, mais on est une structure de taille intermédiaire et on a malgré tout, on a malgré tout encore aujourd'hui cette difficulté à gérer les agendas de nos partenaires qui sont des agendas à moyen et long terme, quand la réalité d'un marché de EdTech qui est en plus très souvent des structures plus petites que la nôtre, sont des besoins, des besoins à court terme, des besoins à moyen terme, de financement, de fonds de roulement, de cash, il faut facturer et en fait, c'est vraiment des choses que nous, en tant qu'EdTech, alors peut-être un peu moins chez Academic Software, mais dans la relation qu'on a avec d'autres EdTech, on se rend compte qu'il y a encore un gap, un fossé qui est encore là et c'est probablement une des prochaines étapes, c'est dans la compréhension pas seulement du besoin, mais du fonctionnement d'une université. Quand une EdTech va s'adresser à une université pour la première fois, il y a un besoin de comprendre qu'en fait, en face de nous, on a des gens qui ont un agenda qui n'est pas le même que, entre guillemets, j'allais dire, le commercial de la EdTech qui a des objectifs à moyen et au court terme. Et en face, côté universitaire, il y a aussi le besoin de comprendre, ok, en face de moi, j'ai un partenaire potentiel qui n'a pas le même agenda que le mien. Et donc, quand les deux s'alignent, c'est parfait, quand il y a des divergences fortes, c'est là que ça peut devenir compliqué avec des EdTech qui ne tiendront pas la route sur un agenda qui dure 3 ou 4 ans avant que le projet se mette en route. Est-ce que je peux juste dire que l'agenda des commandes publiques et le cahier des charges des commandes publiques fait que ça, on n'y peut rien ? Mais on... Si, on y peut. Enfin, ouais. On y peut. Il y a des acteurs avec lesquels ça se passe vite, simplement, facilement, comme discuté, parfois, en amont. Et il y a d'autres acteurs avec lesquels ça se passe mal, longuement, pas bien, etc. Donc, la règle est complexe, mais parfois, on arrive à la surmonter. Mais en même temps, de ce que vous dites, il y a quelque chose qui me semble être typique de la spécificité de l'université. C'est-à-dire que c'est précisément le lieu où on peut expérimenter, travailler l'innovation, etc. Et ça, c'est... Alors, on a cette faiblesse-là, qui est une faiblesse structurelle et une sorte de lenteur laquelle, j'espère, s'améliorera. En revanche, pour vous, à pouvoir travailler avec des universités et des personnes qui aiment bien tester, rechercher, trouver, qui peuvent prendre ce temps et qui ne sont pas, justement, seulement dans l'attente de consommation, mais dans la recherche de quelque chose qui soit pensé, qui puisse correspondre à une réalité, voire à un potentiel, ça, c'est assez rare. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment deux mondes qui peuvent se rencontrer avec leurs différences, mais qui peuvent s'apporter un certain nombre de réponses. Je crois qu'il y a l'impression de me dire un coup, je ne vais pas se mettre trop. Je voulais juste vous poser une question. Je reviens aux étudiants et aux enseignants. Tout à l'heure, je blaguais plus ou moins sur les étudiants de médecine qui ne se lèvent plus le matin. Je légère, bien sûr. Je pense qu'ils se lèvent. Peut-être d'ailleurs qu'ils regardent les cours de la veille, je ne sais pas. Mais je me demandais est-ce que vous en pensiez ? Est-ce que vous n'imaginez pas possible que le mode de consommation de cours enregistrés de cette manière-là correspondrait à un mode de consommation de plateforme de streaming comme on le fait tous maintenant au quotidien ? Est-ce que vous ne pensez pas ? Non ? Non, parce que précisément, l'étudiant n'est pas un consommateur. Et donc, c'est toute la difficulté. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des ingénieurs pédagogiques et des profs. Parce que sinon, on n'a plus besoin de profs, on n'a plus besoin d'ingénieurs pédagogiques. On a des consommateurs et on ouvre le bouton. Mais toute l'affaire, c'est précisément qu'ils ne soient pas comme devant une plateforme de streaming, mais qu'ils utilisent leurs ressources. Et c'est aussi pour ça qu'ils nous demandent de la présence sous différentes formes et qu'ils demandent quelque chose qui soit personnalisé, pas seulement par des algorithmes. Parce que quand c'est personnalisé par des algorithmes ou une réponse automatique, alors ils savent qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont qu'un produit. Ce que nous demandent les étudiants, quels qu'ils soient, même en formation continue, c'est d'exister en tant que personne et qu'on leur réponde en tant que personne. C'est super dur, évidemment. Quand on a 2 fois 600 plus 30, là, c'est assez compliqué. Mais alors, ceux-là sont, on peut dire, carburés, en tout cas, et puis surtout, ils ont un concours à passer. Donc, seuls ceux qui vont se raccrocher survivront. Mais dans le cadre d'une université qui essaye de former un maximum de personnes, il faut trouver les moyens pour correspondre au monde d'aujourd'hui avec ces étudiants qui ont ces habitudes de consommation et ces habitudes de vie qui sont tout numériques, mais qui ont été, ça, je pense quand même qu'on va avoir un, on va le sentir pendant de nombreuses années encore, qui ont été mis en difficulté pendant la pandémie et qui nous demandent la même chose et que nous savons, mais autre chose en même temps et que nous savons ne pas devoir traiter comme des consommateurs. Et ça, c'est un challenge de tous les jours. Ce qui fait que c'est pas simplement produire une vidéo. Non, mais moi, après tout, pourquoi ils ne travailleraient pas que le soir ? Moi, je veux dire, on ne sait pas ce qu'ils font le matin. Ils travaillent leur cours le soir, c'est bien. ils travaillent leur cours. Et donc, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir qu'on s'adapte à leurs besoins, à leurs profils. Évidemment, essayer de les accompagner pour ne pas que ça soit des consommateurs et être là, et ça, c'est important. Mais après, voilà, les modes d'apprentissage évoluent aussi. Ah ben, complètement. Moi, je voulais dire aussi que on a, bien sûr, qu'on va, ils vont, on a de plus en plus de cours qui sont captés et donc qui sont disponibles sur les plateformes de vidéos. Alors, on peut faire en sorte que la lecture ne dure pas deux heures, mais que ça dure un peu moins en mettant une vitesse plus rapide. Mais ça a aussi un gros intérêt, c'est qu'on peut revenir en arrière quand on n'a pas compris quelque chose. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, grâce à ce genre de tech, si on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment nouveau. et ça permet d'avoir une manière de regarder un cours, de comprendre, de revenir. Dans un cours, quand ça se passe en présence, on a loupé la phrase parce qu'il y a un camarade qui nous pose une question. Vous savez, c'est perdu. Là, on peut revenir en arrière. quand même. Après, la vidéo, ça, c'est les cours. Enfin, je pense que, alors là, moi, je parle avec ma casquette de parent, de père. j'ai un jeune qui a été perdu pendant la pandémie à suivre des cours comme ça, qu'il n'y a pas la relation sociale dans les premières années de l'université. Ça a été une véritable catastrophe et ça, il faut en tenir compte aussi dans nos réflexions. Je crois que c'est ce que tu voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'inquiétude qu'a l'université de Bourgogne, parce que de toute façon, on fait des enquêtes là-dessus, c'est est-ce que les connexions à 11 heures sont significatives du fait qu'il y a un malaise étudiant et le fait qu'il se réfugie d'un sommeil tartif ? Pas forcément, mais aussi. Et donc ça, c'est notre angoisse. Et la réponse, c'est en fait, ils ne doivent pas faire que du streaming, mais on le sait, dès qu'on a des enseignements un peu scénarisés, on leur demande d'être actifs. Mais il ne faut pas seulement leur demander d'être actifs, il faut aussi qu'ils existent en tant qu'eux-mêmes. Et ça, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut former les enseignants à cela et former les enseignants à être présents en cours, présents à distance. Et tant qu'on ne transforme pas profondément la formation des enseignants, on est en train de le faire, où ils se forment eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes réfléchissent sur leur pratique sans cesse, eh bien, c'est le challenge le plus difficile. Alors justement, pour rebondir sur les formations des enseignants, c'est sûr qu'on a, ça fait des années, donc je travaille dans le numérique, et en particulier au CNAM, on a toujours plus ou moins formé des petites quantités d'enseignants. C'est sûr que grâce à cette vague qui nous a submergés, on a eu des cours, alors que nous-mêmes, que nous donnions avec Teams, c'était une quantité impressionnante. Ce n'était pas forcément de public très homogène, donc ça a été difficile, même si c'était des formations très courtes. On n'a jamais eu autant d'enseignants formés dans cette période-là, en particulier sur les outils, plus que sur les usages. Mais ça, pour appuyer exactement ce que tu dis, Vincent, on a conduit d'enquêtes nationales avec l'Association des vice-présidents numériques des universités, auprès de l'ensemble des universités, notamment sur ce sujet de la formation des enseignants, et on observe une augmentation très significative de la fréquentation des formations, qu'elles soient aux outils ou à la transformation pédagogique. Et on voit très nettement qu'en fait, la croissance de la fréquentation des formations aux outils, elle est dès la première année, parce que l'enseignant se retrouve comme les étudiants, chez lui, à devoir faire son cours en distanciel avec des outils qu'il ne maîtrise pas forcément, que ce soit Teams ou d'autres outils réputés un peu plus complexes. Et donc, pas vraiment le temps de travailler, à proprement parler, des nouvelles pratiques pédagogiques, mais en fait, se rendant compte qu'il y a un besoin pour lui de travailler sur sa pédagogie. Et donc, à partir de la deuxième année, donc en l'occurrence 2021, on voit très nettement que la fréquentation des formations qu'on avait appelées à la transformation pédagogique, mais en fait, qui sont les formations des ingénieurs pédagogiques sur vraiment les nouvelles pédagogies, augmente très fortement. De mémoire, on passe de 12 à 18 % d'une année universitaire à l'autre, donc c'est assez significatif. Oui, je crois que c'est essentiel, cette question de la formation. C'est-à-dire que ce passage au tout distanciel, ce passage à l'hébrilité, parce que cette tendance, comme tu le formules, fait qu'on est obligé de se poser des questions sur la façon dont ça se passe entre eux et nous et l'outil. Et donc forcément, par un biais ou par un autre, le besoin de se former, de s'auto-former, de discuter entre nous, facilité par le fait que maintenant, on n'est plus obligé d'être dans une réunion formalisée, fait avancer les choses. Ça, je crois qu'on aura vécu un grand moment de ce point de vue-là. Des difficultés, mais des grands moments. En tous les cas, c'est sûr, c'est que les enseignants commencent à se questionner sur leurs pratiques. La plupart s'engagent dans une démarche réflexive et ils sont bien conscients qu'il faut transformer leurs pratiques pédagogiques. C'est évident. Après, pour arriver vraiment à des dispositifs vraiment hybridés, je pense que sans travail d'équipe, ça va être difficile de proposer des parcours personnalisés, individualisés aux étudiants. Si vous m'y autorisez, chers panélistes, je vais prendre quelques questions dans la salle. Comme je vous ai donné un genre de 40 secondes pour réfléchir, vous avez forcément des questions. La question, c'est est-ce que vous n'avez pas peur au bout d'un moment de multiplier vos outils et d'en avoir un peu trop et que ce soit un peu le bazar dans toute cette transition numérique. Mais c'est bien s'ils ont beaucoup d'outils parce que du coup, on sert à quelque chose. Après, on aura autant d'outils qu'on a besoin. On aura un outil pour les examens en ligne, on aura un outil pour les exercices, on aura un outil... Après, la difficulté, ça va être pour l'apprenant qu'il arrive à avoir un espace où pour lui, c'est transparent. Actuellement, ce n'est pas le cas et actuellement, c'est compliqué parce que la majorité des universités sont sur Moodle. Maintenant, on voit Moodle et un outil fantastique mais à ses limites. Donc, on commence à agréger. On agrège le clap, on agrège ça. On est à une période où ça devient un peu complexe. Et là, le projet, là où il y a peut-être un projet pour une start-up, un tech, c'est arriver à développer cette interface, cet espace personnel d'apprentissage de l'étudiant où il pourra lui-même, à partir peut-être de sa formation qu'il a à l'université, utiliser les outils qui sont proposés par cette université. Mais après, chacun son parcours de formation. S'il a envie d'aller agréger des vidéos YouTube, il puisse agréger ces vidéos YouTube. S'il a envie d'aller faire un MOOC, mais le challenge, ça va être de trouver l'interface qui permet de connecter, d'interconnecter tous ces outils. C'est les outils d'experts, parce que c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi ce qui est intéressant de travailler avec les techs, c'est que c'est des experts. Nous, on le voit bien. On a essayé, tu disais, on a développé des produits, mais c'est pas... Après, il faut les maintenir. Ça va très vite, les évolutions technologiques. Et en interne, dans les universités, on n'a pas les moyens de suivre ces évolutions. Donc ça, on l'a compris. Donc maintenant, c'est ça, c'est d'aller vers l'expert. On a un besoin, on va chercher un expert. Les outils, si on est bien conseillé pour les manipuler, je ne pense pas que, voilà, en fonction de la matière que l'on enseigne, on parlait de psychologie, de sociologie, et puis d'informatique, on n'a pas besoin des mêmes outils pour enseigner ça. Donc je ne pense pas qu'il y ait pléthore d'outils qui soient utilisés. Par contre, c'est ça, il faudra quelqu'un qui conseille bien au moment de dire on a des expériences avec un tel, etc. C'est un service comme le mien qui peut centraliser les expériences qui sont faites au sein de notre établissement et de notre réseau d'établissements. Il faut pouvoir bien conseiller qu'on utilise tel outil dans tel cas ou dans tel autre. Je pense que c'est ça. Il faudra que les outils des techs soient ergonomiques. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que ça, c'est le challenge aussi. C'est-à-dire que ça fonctionnera tant que les outils seront ergonomiques. S'il y a un besoin, si l'outil est ergonomique en face, il sera utilisé. Je pense qu'en fait, c'est ça la réponse. C'est l'usage. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue, ça c'est clair. Il y a quand même une fatigue. Il y a trop d'outils, mais dans notre vie quotidienne aussi, d'où une sorte d'épuisement général et des personnes qui passent en burn-out parce qu'il y a trop de choses à faire sur différentes plateformes, à chaque, etc. Une fois qu'on aura passé cette période de transition, ce sera sans doute plus simple. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, il va falloir passer le cap de cette grosse fatigue. Pas de sélection des outils, mais parce que de toute façon, les usages évoluent. Et en fait, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est à vivre avec des usages qui évoluent. Donc, il y a des moments où certaines solutions conviennent, puis elles ne nous conviennent plus parce qu'elles sont dépassées par d'autres. Et parfois, ce n'est pas très juste là-dessus. C'est qu'un très bon outil ne peut pas convenir. C'est une vie un peu, la vie normale. Puis, je pense, les équipes, alors les équipes comme les nôtres, il y a eu une période où c'était un peu la course aux outils, la course au plugin, c'est fini. Vous allez travailler avec des équipes qui ont... C'est terminé, ça. On ne va pas faire de l'outil par l'outil. On ne va pas se dire tiens, ben oui, c'est ce qu'ils font chez tel. Non, c'est fini. Il y a quand même des équipes maintenant d'appui à la pédagogie, pédagogie numérique qui sont maintenant des experts. Il y a 10, 15 ans, c'était beaucoup des informaticiens qui découvraient. Enfin, voilà. Alors que maintenant, dans les équipes d'appui à la pédagogie, vous avez des ingénieurs pédagogiques, vous avez des experts de la vidéo, des experts du multimédia, des experts du jeu et du coup, vous avez vraiment des interlocuteurs professionnels. Une autre question ? Julien. Une question, vous avez souligné l'importance de l'accompagnement des enseignants dans cette démarche-là. Un accompagnement pédagogique, bien évidemment, qui est absolument nécessaire pour mettre en place ce type d'expérience, d'hybridation des enseignements. Accompagnement peut-être aussi technique, en fait, sur la prise en main des outils. Ma question, en fait, est la suivante, c'est comment est-ce que vous arrivez à proposer, en fait, une expérience qui soit d'égale qualité d'une université à l'autre, en fait ? C'est ça la question parce que, entre une université, par exemple, qui a une énorme équipe et qui va avoir beaucoup de moyens, en fait, qui va avoir ce souhait de mettre en place ce type de démarche, comment est-ce qu'on fait derrière, en fait, pour proposer une expérience équivalente dans une université où il y a peut-être moins de ressources ou moins de personnes, en fait, qui seraient capables, en fait, au final, de proposer un tel accompagnement qualitatif ? Alors, je ne sais pas si on a une qualité équivalente dans tous les établissements d'enseignement supérieur français. Je peux vous dire, c'est que, en tant que service d'appui, on a des associations professionnelles et qu'on se réunit très souvent, qu'on se rencontre, qu'on échange et de ce fait, voilà, on a des réunions, on a un réseau qui nous permet de communiquer, de poser la question à un grand nombre de gens au sein de cette association, par exemple, ou dans des colloques. Voilà, après, se dire qu'est-ce qu'on a les mêmes efforts, non, c'est sûr, on n'a pas les mêmes, nous, au CNAM, même si je pense que si on réunit tous les ingénieurs pédagogiques de tout le réseau CNAM, il ne faut pas qu'on arrive qu'on soit aussi nombreux qu'au CEMU, mais voilà, mais pour autant, voilà, on échange. La semaine dernière, j'étais à Toulon avec tous les collègues, un grand nombre de collègues ingénieurs pédagogiques du réseau de purement CNAM, on se rencontre, on échange, on essaie d'améliorer, de faire des améliorations. Oui, et ce n'est pas forcément une tragédie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des innovations, d'abord, on peut faire cours avec rien. Dans la plupart des pays du monde, on ne fait cours avec rien, donc ce n'est pas une tragédie. Les innovations qui servent dans certains départements peuvent être absolument nécessaires à ces départements. Là, en médecine, on sait bien qu'il y a une obligation de mettre les moyens techniques, technologiques pour certains départements. Ce n'est pas nécessaire dans tous les départements et ce n'est pas une obligation que tous les étudiants aient la même expérience et tous les enseignants non plus. Je crois que c'est quand même important de le rappeler. Il faut que l'expérience soit adaptée et cette expérience, elle peut être transposée à différentes échelles, à différents niveaux. Tu parlais du design thinking. Moi, je pense que ça a bien... Toutes les réunions auxquelles nous avons participé, etc., en réalité, elles ont été reprises, transformées à différentes échelles parce que les enseignants-chercheurs les ont vécues. Alors, les uns par leur expérience administrative, les autres par la recherche, d'autres à travers leurs cours, etc., et ça se propage. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'avoir tous pareil parce qu'on fait tous des choses différentes. Mais on puise les uns et les autres dans les expériences des uns et des autres. Et même à l'intérieur d'une université, les composantes d'une université ne sont pas égales non plus sur le besoin, sur les moyens, sur... Juste pour prolonger, est-ce que ce n'est pas un peu le rôle des DEMOES ? En fait, aussi, puisqu'en fait, à terme, l'objectif, l'objectif, c'est bien de pouvoir industrialiser ce qui est proposé. Mais dans les faits, est-ce que ça se réalisera de la sorte ? Est-ce qu'on va pouvoir véritablement passer cette... Quel est votre avis sur le sujet ? On va voir, je pose un lien, une chose, c'est qu'en France... Nous avons la chance en France de partager beaucoup. Alexandre, Nadia et moi faisons partie d'une association, de l'association des vice-présidents en charge du numérique. Alors, Nadia et moi, en tant qu'ex-vice-présidente, ce qui nous frappe dans cette association, c'est que nous sommes des universités de taille différente, avec des expériences différentes, mais nous partageons. Nous partageons nos connaissances, nous partageons nos relations, on se passe facilement un coup de téléphone. Et cette qualité de partage, alors même que les universités, certes, sont un peu mises en rivalité, il y a une mise en rivalité des universités, mais il y a une idéologie en France qui fait que l'on partage et qu'on croit en la chose publique. Et cet esprit public fait que, grâce à quand justement nous avons apporté un logiciel, etc. Voilà. Et ça, c'est très important parce que pour le coup, ça ne distingue l'enseignement supérieur français public de bien des situations d'enseignement dans d'autres parties du monde, même les très proches. Et ce que dit Yann est très juste et d'autant plus juste que dans les deux enquêtes qu'on a conduites et que j'évoquais tout à l'heure, crise sanitaire et stratégie numérique des établissements, on note un phénomène très prégnant, très visible, c'est que quelle que soit la taille et les moyens des universités, les dispositifs mis en place, notamment pour parer à cette situation un peu exceptionnelle, sont identiques ou quasi identiques, en façon de même nature. C'est-à-dire qu'on ne trouve aucune corrélation entre taille et dispositifs mis en place. et en fait, les dispositifs mis en place sont globalement les mêmes dans tous les établissements qu'il s'agisse de la plus petite université sur le territoire national qui est l'université de Nîmes avec 4 500, 5 000 étudiants ou Aix-Marseille-Université qui a 80 000 étudiants et qui est la plus grosse. On voit que les dispositifs mis en place sont les mêmes. Alors évidemment, les proportions qui ne sont pas les mêmes, les moyens mobilisés sont par nature pas les mêmes parce qu'elles n'adressent pas la même population, mais les dispositifs mis en place sont les mêmes. Quand même dire que le confinement a mis en lumière le rôle des ingénieurs pédagogiques aussi. Donc il y avait beaucoup d'établissements qui n'en avaient pas et qui là ont pris conscience de la nécessité aussi d'intégrer des ingénieurs pédagogiques parce que c'est quand même une grande aide pour les enseignants parce que le confinement a été éprouvant pour les enseignants. Ça a été... Et ils ont énormément de charges et le fait de pouvoir s'appuyer et être accompagnés par un ingénieur pédagogique c'est quand même... Enfin c'est primordial. Donc là en ce moment je vous assure que sur le marché de l'emploi les ingénieurs pédagogiques les jeunes ingénieurs pédagogiques qui sortent des formations ils n'ont pas de mal à trouver du travail. Et nous à l'université on a du mal à les recruter. On les recrute et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure ceux qui viennent chez nous c'est parce qu'ils peuvent expérimenter. Ils peuvent associer des projets d'expérimentation. C'est clairement une profession qui a été mise très en lumière. Je me vois Isabelle qui est au premier rang qui a écrit une série de portraits sur les ingénieurs pédagogiques. Alors elle n'était peut-être pas encore journaliste il y a dix ans d'ailleurs je le sais mais néanmoins quel média spécialisé en segment supérieur ou plus large il y a dix ans aurait fait un portrait d'un ingénieur pédagogique ? Aucun ! Alors aujourd'hui c'est la profession qui apparaît comme étant celle qui a accompagné réellement cette traversée de la crise dans les établissements. Et puis avant le confinement il y avait quand même un rapport quelquefois entre les enseignants et les ingénieurs pédagogiques qui n'était pas toujours simple. C'était qui c'est celui-là qui vient m'apprendre mon métier ? Voilà c'est pas ça. Et là ils ont découvert que l'ingénieur pédagogique n'était pas là pour apprendre leur métier qui était là pour l'accompagner. Ils sont formés à l'ingénierie pédagogique il y a des méthodes il y a des outils et là ils se sont rendus compte que oui et ça ça a été très très intéressant. Bon je vois que vous vous battez pour les questions mais je suis vraiment désolée c'est fini donc je ne prendrai plus de questions. Vient le temps de remercier nos quatre intervenants Ève-Marie-Rolina-Lévasseur sans bonne nouvelle Vincent Dalméda Le CNAM Janine Berthier Université de Caen et Marc Envent Académique Software France Merci beaucoup à tous les quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada